Généennes, guinéens, chers compatriotes, en complément des dispositions du Code électoral, le Président de la République sur habilitation de l'Assemblée nationale de la République de Guinée a pris le 29 janvier 2020 l'ordonnance 001 PRG-SGG portant disposition relative au référendum. Ainsi, le 13 mars 2020, le décret 066 PRG-SGG portant fixation de la date du référendum et des élections législatives et tenant lieu de convocation du Code électoral a été publié par le Président de la République lors de son adresse à la nation. C'est en application des dispositions des textes précités que la CENI, et ce, conformément à sa mission constitutionnelle, a organisé le référendum et les élections législatives le 22 mars 2020. L'objet de cette consultation était de permettre au peuple de Guinée de se prononcer sur la Constitution et le renouvellement du mandat des représentants du peuple à l'Assemblée nationale. En raison de la pandémie du coronavirus, les mesures restrictives en termes de confinement, d'attroupement ou de réunion n'ont pu permettre l'organisation du référendum et des élections législatives à l'étranger pour nos compatriotes, comme initialement prévu. Pour un total de 144,079 électeurs repartis dans 393 bureaux de vote à l'étranger, dans ces conditions, le 22 mars 2020, de sept heures à 18 heures, la CENI a mobilisé plus de 150 000 agents électoraux et 18 000 agents de services de sécurité, le tout pour assurer le déroulement correct et sécurisé des différentes opérations électorales. Il faut relever également l'appui constant des départements ministériels engagés dans l'accompagnement de la CENI, notamment le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation et le ministère de la Sécurité nationale. Nonobstant qu'à ce type de scrutin, la plupart des citoyens soient à leur première expérience, nous avons noté avec satisfaction la facilité de compréhension du processus de vote par les électeurs. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, les commissaires administratifs de centralisation des votes, CACV, des 33 préfectures et des 5 communes de la zone spéciale de Conakry, après avoir compilé les résultats consignés dans les procès verbaux de tous les bureaux de vote de leurs ressorts respectifs qui ont pu ouvrir, ont fait parvenir à la commission de vérification et de totalisation des votes les résultats de leurs travaux. À l'issue de l'examen de ces documents transmis par les CACV à la Commission nationale de vérification et de totalisation des votes et en prélude à la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, il me revient l'honneur ce vendredi 27 mars 2020 de proclamer les résultats provisoires du référendum et celui partiel des législatives sur la base des données suivantes. Nombre total d'inscrits 5 179 600 Nombre de bureaux de vote 16 302 bureaux de vote Dans notre exercice de ce soir, nous allons décliner les résultats provisoires du référendum et une partie des résultats des élections législatives du 22 mars 2020 Vive la République Ainsi, vous allez suivre avec nous le déroulement de ces résultats Résultats provisoires référendum constitutionnel du 22 mars 2020 Total général des inscrits 5 179 600 Total général des bureaux de vote 16 302 Total général des bureaux de vote pris en charge 13 782 soit 84,54% Total général des votants 3 168 961 Total général des bulletins nuls 50 101 soit 1,58% Total des suffrages valablement exprimés 3 118 860 soit 61,18% Repartition des suffrages Le 8 2 856 675 soit 91,59% Le 9 262 185 soit 8,41% Total 3 118 860 soit 100% des votants Je vous remercie Nous passons à présent à la partielle des élections législatives Nous allons particulièrement nous appréhender sur les résultats des élections uninominales Nous commençons par FRIA Résultats Résultats provisoires des élections législatives du 22 mars 2020 Scrutin uninominal majoritaire à un tour Région de Bocquet Circonscription de FRIA Nombre de sièges à pourvoir 1 Nombre de bureaux de vote 146 Nombre de bureaux de vote prise en charge 125 soit 85,62% Total des inscrits 40,594 Total des votants 20,427 Nombre de bulletins nuls 2,443 soit 11,96% Suffrage valablement exprimé 17,984 Taux de participation 50,32% Suffrage obtenu Souris Camara PDND 1,333 voix soit 7,41% Almami Amara Camara MPDG 22,248 soit 12,50% Mohamed Gassim Bangoura RPG Arc-en-Ciel 14,403 soit 80,9% Total 17,984 soit 100% les votants Circonscription électorale de Koubia Scrutin uninominal majoritaire à un tour Région de l'Abbé circonscription de Koubia Nombre de sièges à pourvoir 1 Nombre de bureaux de vote 177 Bureau de vote prise en charge 48 soit 27,12% Total des inscrits 41,600 Total des votants 8,064 Nombre de bulletins nuls 219 soit 2,72% Suffrage exprimé 7,845 soit 19,38% Mamadou Aliou Si Savané I.P.R. 1489 voix soit 18,98% Ibrahima Sori Diallo RPG Arc-en-Ciel 6,356 soit 81,02% Le tout 7,845 voix au total Circonscription électorale de Koundara Région de Boké Nombre de sièges à pourvoir 1 Nombre de bureaux de vote 177 Bureau de vote prise en charge 145 soit 81,92% Total des inscrits 53,730 Total des votants 17,978 Nombre de bulletins nuls 1,362 soit 7,58% Suffrage exprimé 16,616 soit 33,46% Candidat unique Méta Traoré RPG Arc-en-Ciel 16,616 voix sur le total de 16,616 voix Circonscription électorale de l'Élouma Région de l'Abbé Siège à pourvoir 1 Nombre de bureaux de vote 263 Bureau de vote prise en charge 54 soit 20,53% Total inscrit 65,714 Total votant 14,245 Nombre de bulletins nuls 190 soit 1,33 Suffrage exprimé 14,055 soit 21,68% Cernon Suleymane Diallo IPR 1747 voix soit 12,43% Mamadou Diang 1 Camara RPG Arc-en-Ciel 12,308 voix 12,308 voix soit 87,57% Total réuni 14,055 soit les 100% des votants Circonscription électorale Circonscription électorale de Massanta Toujours scrutin union nominal majoritaire à un tour Région de Zérecoré Nombre de siège Nombre de siège à pourvoir 1 Nombre de bureau de vote 460 Nombre de bureau de vote prise en charge 455 soit 98,91% Total des inscrits 110,161 Total des votants 90,424 Nombre de bulletin nul 6,711 soit 7,42% Suffrage exprimé 83,713 soit 82,08% Candidature unique Marie-Kenneth Guilavogui RPG Arc-en-Ciel 83,713 soit sur 83,713 au total Circonscription électorale de Mali Région de Labé Nombre de siège à pourvoir 1 Nombre de bureau de vote 340 Bureau de vote prise en charge 44 soit 12,94% Total des inscrits 90,873 Total votant 8,293 Nombre de bulletin nul 154 soit 1,86% Suffrage exprimé 8,139 soit 9,13% En top tenu Mamadou Sélou Soiré IPR 2,344 voix soit 28,80% Mamadou Saliou Kante RPG Arc-en-Ciel 5,795 soit 71,20% Sur un total de 8,139 soit 100% Circonscription électorale de Mamon Toujours scrutin uninominal majoritaire à un tour Région de Mamon Nombre de siège à pourvoir 1 Nombre de bureau de vote 446 Bureau de vote prise en charge 166 soit 37,22% Total des inscrits 137,815 Total des votants 51,028 Nombre de bulletin nul 190 soit 0,37% Suffrage exprimé 50,838 soit 37,01% Candidature unique Sanoussi Bantamasso RPG Arc-en-Ciel 50,838 voix Sur 50,838 au total Circonscription électorale de Pita Région de Mamon Scrutin uninominal majoritaire à un tour Nombre de siège à pourvoir 1 Nombre de bureau de vote 405 Nombre de bureau de vote prise en charge 118 soit 29,14% Total des inscrits 110,445 Total des votants 7,402 Total des bulletins nuls 459 soit 6,20% Suffrage exprimé 6,943 Soit 6,70% Candidatures Ont obtenu Abdourahman Diallo NFD 4711 Soit 67,85% Alpha Souleyman Diallo IPR 2,232 voix Soit 32,15% Le tout sur 6,943 voix Télémélé Région de Kindia Circonscription électorale de Télémélé Scrutin uninominal majoritaire à un tour Nombre de siège à pourvoir 1 Nombre de bureau de vote 383 Nombre de bureau de vote prise en charge 383 soit 100% Total des inscrits 100,112 Total des votants 15,215 Nombre de bulletins nuls 782 soit 5,14% Suffrage exprimé 14,433 soit 15,19% Ont obtenu Alpha Oumar Bas IPR 3,510 voix Soit 24,32% LH Ibrahima Diallo RPG Arc-en-Ciel 10,923 75,68% Sur un total de 14,433 voix Circonscription électorale de Matam Commune de Conakry Siège à pourvoir 1 Nombre de bureau de vote 209 Nombre de bureau de vote prise en charge 170 soit 81,34% Total des inscrits 81,676 Total des votants 44,105 Nombre de bulletins nuls 37,775 et 3,765 soit 8,54 Suffrage exprimé 40,340 soit 54,00% Candidature unique M. M. Minkailou Comté RPG Arc-en-Ciel 40,340% 300% des voix Circonscription électorale de Siguiri Région de Cancan Siège à pourvoir 1 Nombre de bureau de vote 1144 Bureau de vote prise en charge 1144 soit 100% Total des inscrits 451,972 Total des votants 429,373 Nombre de bulletins nuls 8,587 Soit 2,0% Suffrage exprimé 420,786 Soit 95% Le taux de participation En top tenus M. M. Fahlikonde La circonscription électorale de l'Abbé, région de l'Abbé, nombre de sièges à pourvoir 1, nombre de bureaux de vote 490, bureau de vote prise en charge 201, soit 41,02%, total des inscrits 167 471, total des votants 2934, nombre de bureaux de vote nul 195, soit 6,65%, suffrage exprimé 2739, soit un taux de participation de 1,75%. Candidature, Ablaï-Bah, UFD, 381 voix, soit 13,91%, Mamadou Salou Diallo, UPR, 282 voix, soit 10,30%, Cernon Allou Mosquée Gallo, RPG Arc-en-Ciel, 2,076 voix, soit 75,79%, sur 2,739 voix exprimées. Circonscription électorale de Caloum, commune de Caloum, Conakry, scrutin unilominal majoritaire à un tour, toujours. Nombre de sièges à pourvoir 1, nombre de bureaux de vote 96, bureaux de vote prise en charge 95, soit 98,96%, total des inscrits 38 569, total des votants 25 388, nombre de bulletins nuls 3 018, soit 11,89%, suffrage exprimé 22 3 070, taux de participation 65,82%, candidature en top tenue, Mfali-Sila, GDE, 3841 voix, soit 17,17%, Mohamed Abou Kamara, MPDG, 3 323 voix, soit 14,85%, Mohamed Diop, RPG Arc-en-Ciel, 15 206 voix, soit 67,97%, sur un total de 22 3 070 voix exprimées. Circonscription électorale de Gyeke-Dou, région de Zéré-Corée, scrutin unilominal majoritaire à un tour, nombre de sièges à pourvoir 1, nombre de bureaux de vote 538, bureau de vote prise en charge 510, soit 94,80%, total inscrit 123 149, total des votants 84 659, nombre de bulletins nuls 7 148, soit 8,44%, suffrage valablement exprimé 77 511, taux de participation 68,75%, en top tenue, Étienne Sa-Milimono, RDI, 23 901, une voix, soit 30,84%, Antoine Cadouno, RPG Arc-en-Ciel, 53 610 voix, soit 69,16%, sur un total de 77 511 voix. Circonscription électorale de Dingirai, région de Farana, scrutin unilominal majoritaire à un tour, nombre de sièges à pourvoir 1, nombre de bureaux de vote 288, bureaux de vote prise en charge 200, soit 69,44%, total des inscrits 80 440, total des votants 59 240, nombre de bulletins nuls 1 120, soit 1,89%, total suffrage exprimé 58 120, taux de participation 73,64%, ont obtenu candidats uniques Tibou Camara, RPG Arc-en-Ciel, 58 120 voix sur 58 120 possibles. Circonscription électorale de Dalabar, région de Mamou, scrutin unilominal majoritaire à un tour, nombre de sièges à pourvoir 1, nombre de bureaux de vote 205, nombre de bureaux de vote prise en charge 28, 13,66%, total des inscrits 64 575, total des votants 766, nombre de bulletins nuls 101, soit 13,19%, suffrage valablement exprimé 665, soit 1,19%, ont obtenu Mohamed Dantali Bari, je précise, Mohamed Dantali Bari, UFD, 21 voix, soit 3,16%, Ibrahim Akil Gyalo, MPDG, 165 voix, 24,81%, Abdoul Aziz Gyalo, RPG Arc-en-Ciel, 371 voix, soit 55,19%, Abdoulaye Traoré, IPR, 108 voix, soit 16,24%, sur 665 voix possibles. Circonscription électorale de Daboula, région de Farana, scrutin unilominal majoritaire à un tour, nombre de sièges à pourvoir 1, nombre de bureaux de vote, 289, bureaux de vote prise en charge, 289, soit 100%, total des inscrits, 83,493, total des votants, 62,421, nombre de bulletins nuls, 3,178, soit 5,09%, suffrage exprimé, 59,243, taux de participation, 74,76%, candidature unique, Mohamed Djané, RPG Arc-en-Ciel, 59,243 voix, sur 59,243, exprimé. Tels sont les résultats des élections législatives que nous détenons à ce jour. Nous allons continuer la compilation des résultats et vous les délivrer dès que possible, dans les heures qui suivent. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada